Alors Cyril et Arnaud, c'était un plaisir que de vous recevoir pour la pièce Le Fantasme car à vous deux, vous avez réalisé deux de mes plus grands fantasmes à savoir gagner, n'oubliez pas les paroles, et emmerder Macron avec des questions à la con. Il y a deux salles de gens mieux. Car oui, on va parler de fantasmes, alors moi je trouve que c'est un choix un petit peu bizarre de la rédaction de me choisir moi pour parler de sexualité, sachant que mon dernier rapport remonte à une époque où le sans-plomb était moins cher que le Saint-Émilion. Le Fantasme n'est pas simplement sexuel, ce n'est pas simplement cette femme voluptueuse aux formes enchanteresses dont les mamelons gorgés de plaisir se durcissent au contact de ma... Je vous ai dit que ça faisait longtemps que je n'avais pas pensé. Non, non, le Fantasme ce n'est pas que ça. Freud disait, attention ne zappez pas, nous ne sommes pas sur France Culture, nous sommes sur les chansons. Freud disait que c'est la projection du désir, et en ce sens, tout le monde a des fantasmes. Pour Vladimir Poutine, c'est conquérir le monde, pour Macron, c'est les grands-mères, pour le PSG, c'est dépasser le quart de finale de la Ligue des Champions, et pour Gérard Larcher, c'est revoir ses pieds. Tout le monde a des fantasmes, la CRS, les infirmières, les supporters de la santé tiennent, même les comptables ont des fantasmes, même si c'est des fantasmes un petit peu plus chelous. Les dépenses engagées par une entreprise doivent notamment se traduire par une diminution de son actif net au sens 2 de l'article 31 du CGI. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actifs sur le total formule au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées. Tu la sens, ma grosse provision justifiée ! Pardon, pardon. Comme disait l'autre, je diverge. Mais à l'heure où nous sommes... C'est très important de réaliser quelques-uns de ces fantasmes. Ça va faire un peu Miss France, mais faisons l'amour, mais pas la guerre. Ou alors faisons l'amour et la guerre. Mais faisons l'amour. Non, je vous en supplie, moi j'en peux plus. Mon numéro est le 07-64-46. Je pense qu'on avait compris, ça va être suffisant comme ça. François Guédon, s'il vous plaît. 46 ? Parce qu'on va le noter quand même. Il y en a qui vont chercher, ça c'est sûr. Les stars du rire